Wesh la famille, j'espère que vous allez bien, on se capte les gars pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui pas mal d'actualités Mais surtout, on va parler de Nikocado Avocado, vous avez été beaucoup à me dire, Anna, s'il faut que t'en parles Nous dire ton avis et surtout, est-ce que t'as trouvé des trucs ? Donc on va en parler les gars, mais il y aura d'autres actualités bien évidemment, c'est un zap-actu, c'est parti Donc tout d'abord les gars, il y a tout le temps des rumeurs comme ça Mais je suis retombé dessus et ASKIP, GTA 6 aurait encore été décalé pour 2026, voilà Donc on sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est faux, c'est des rumeurs, des leakers, des mecs qui auraient des informations On verra dans quelques jours, voir si plusieurs personnes qui ont eu des bonnes sources dans le passé, correllent leur information Mais pour l'instant, ça a l'air d'être juste une rumeur Maintenant on va parler de Dr Disrespect, alors dans ma dernière vidéo, je vous disais qu'il était de retour Et j'ai regardé son live comme énormément de gens, il est monté à 250 000 personnes sur son live Tout le monde attendait de voir en fait qu'est-ce qu'il allait dire Je vous rappelle que Dr Disrespect, il a arrêté YouTube parce que d'un coup, voilà, son monde s'est effondré En gros c'est un créateur de contenu qui il y a 2-3 ans s'est fait ban de Twitch Voilà, Twitch l'ont ban il y a 2-3 ans Et on avait jamais su pourquoi, sachant que c'était un moment où il était à son prime Il faisait des très bonnes stats, c'était le roi quoi Et le mec s'est fait ban du jour au lendemain sans qu'on ait de réponse Plus tard il est allé sur YouTube et tout Et en fait c'est que récemment qu'on aurait appris de la part d'anciens employés de Twitch Que en fait la raison de son ban c'est parce qu'il a parlé avec une mineure avec la messagerie de Twitch Et que c'était allé loin dans les paroles Voilà, des paroles un peu osées Et en fait ce qui se passe c'est que, ben il avait fait une pause Et là il est revenu et il a tout expliqué Et déjà il explique qu'il n'y a jamais eu de message inapproprié avec une mineure sur la messagerie de Twitch En gros il avait dit que oui, il a parlé avec une mineure Mais ce n'était pas des messages qui sont considérés par la loi comme des messages à caractère S Vous avez compris, voilà pour lui, enfin aux yeux de la loi Il a vu avec des avocats etc Il a expliqué que c'est pas des paroles qu'il a eues avec la mineure qui sont considérées comme des choses adultes Voilà, il a dit que c'était juste des paroles mais il n'y avait rien d'adultes Et il ajoute que d'ailleurs Twitch quand ils l'ont ban Et ben en fait ils ont une branche juridique qui s'occupe de choses comme ça quand ça va loin Et en fait il a dit que Twitch en interne eux-mêmes sont arrivés à la conclusion Que ça n'était pas du domaine de la paix Voilà c'est pas quelque chose de répréhensible par la loi ce qu'il a fait Les messages qu'il a échangés avec la mineure Et donc du coup c'est pour ça qu'il n'a eu aucun problème avec la justice Il a dit que cette histoire est d'être il y a plusieurs années La police n'est jamais venue le chercher chez lui etc Alors que Twitch sont au courant de l'affaire Ils ont creusé l'affaire et tout Mais finalement ils ont dit on n'a pas besoin de porter plainte Voilà parce qu'il n'y a rien Voilà il n'y a rien qui puisse être à traîner devant la justice Et aussi il a ajouté que c'était clairement une tentative de la part de Twitch Pour évincer Dr Disrespect Parce qu'il a dit qu'il y a eu des autres choses qui sont passées sur Twitch Qui n'ont pas du tout été jugées comme lui a été jugé Et il a donné des exemples Il a dit exemple numéro 1 Il y a un streamer qui utilise souvent le mot en N Donc le mot en N pour désigner les Africains Et du coup en fait il n'a jamais été ban Alors que dans les règles de Twitch c'est considéré comme possibilité d'être ban Si tu utilises le mot en N T'es ban normalement Et en fait ce mec là Twitch ont fait une petite enquête et tout Et ils ont dit ouais non en fait c'est tranquille Il n'a jamais rien eu Exemple numéro 2 Il donne le cas d'un autre streamer dont il ne citera pas le nom Qui en fait a parlé en live De faire des choses à des animaux décédés Voilà des choses adultes Et aussi qui a discuté de paix Voilà donc des choses très très graves Sauf qu'il n'a pas été ban Et au contraire Twitch lui ont donné un contrat de plusieurs millions Aussi exemple numéro 3 Il explique que Twitch en interne Ils ont eu une enquête autour d'un streamer Qui du coup en live a parlé explicitement de choses adultes et d'enfants Il a lié les deux Aussi il aurait dit en stream à des mineurs Qu'ils envoient des snaps d'eux en train de s'amuser Et ce streamer n'a jamais été suspendu sur Twitch Et au contraire lui aussi a eu un contrat de plusieurs millions de dollars De la part de Twitch Donc en fait il explique que c'est deux poids deux mesures Et en fait il explique que En fait il y a des gens qui sont tellement connus sur Twitch Qui en fait même s'ils font les pires choses Twitch ne les suspendra jamais J'ai déjà ma petite idée de sur qui il parle Quand il dit qu'une personne a utilisé plusieurs fois le mot en N Et qu'il n'a jamais rien eu Alors là il n'y en a qu'un qui est super connu et qui fait ça Et c'est vrai que les passes droits comme ça Mais moi je ne suis pas fan Je vous dis la vérité mais moi je ne suis pas fan Bien sûr Dr Disrespect n'est pas complètement irréprochable Puisqu'il a eu des messages avec une mineure Après lui explique qu'aux yeux de la loi Et c'est confirmé par ses avocats C'était pas répréhensible A voir quand on aura les messages si un jour on les a Parce que moi j'aimerais bien les voir quand même Pour l'instant on les a pas eu Mais bon bref en tout cas il est de retour Et en fait il a fait un peu tout ce discours là Il a dit qu'il ne parlerait plus de cette affaire Maintenant les gars on va parler de Nico Cadot Avocado Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Nico Cadot Avocado très connu Vous en avez sûrement entendu parler par rapport à des streams A des youtubeurs pardon Qui ont fait des vidéos où en fait ils expliquaient sa chute Sa descente aux enfers etc Et en fait c'est vrai que ce mec là Quand tu voyais ces vidéos et tout tu flippais Parce que le mec en fait il pleurait D'un coup comme ça en vidéo En train de manger des grosses quantités Le mec était gros obèse C'est juste indécent Ca a dégoûté personnellement Et en fait ce qui se passe c'est que Il était en très mauvaise santé Voilà à partir d'un certain poids C'est la mauvaise santé Voilà c'est de l'obésité morbide Tu peux en mourir Voilà tout simplement Et en fait ce mec en gros Beaucoup de youtubeurs en ont parlé etc Et en fait il est revenu sur youtube Parce que ça faisait 7 mois il avait pas posté de vidéo Et il est revenu avec une vidéo Où en fait il nous explique que Les vidéos qu'il a posté les deux dernières années Elles avaient été tournées au même moment En gros pour vous résumer le truc Parce qu'il y en a qui n'ont pas trop compris En gros imaginez que le mec pendant un mois Où il était obèse pendant un mois Il a tourné 50 vidéos Voilà 50 vidéos où il mange des trucs Et en fait ces 50 vidéos Il les a dispatchées sur une période de 2 ans Et pendant que ces vidéos sortaient Il était en train de maigrir Et en gros du coup il a fait une perte de poids De 2 ans Où il aurait perdu plus de 100 kilos Et maintenant il explique que c'était une expérience sociale En gros il s'est mis juste obèse pendant Je sais pas moi Pendant une courte période Il a tourné toutes les vidéos pendant cette courte période là Et après quand il avait fait toutes ces vidéos là Et bien il les a postées sur sa chaîne youtube Pendant 2 ans Et pendant ces 2 ans là Pendant que ces vidéos sortaient Et que tout le monde se foutait de sa gueule Et bien lui il est en train de maigrir En fait il explique qu'il a toujours eu un coup d'avance Sur tout le monde Et en fait il définit ceux qui se sont moqués de lui Ils ont fait des vidéos sur lui Comme des fourmis Comme des nuisibles Qui se sont juste moqués de lui Et en gros qu'il nous a tous arnaqués en fait Puisque pendant que nous on le critiquait Bah lui en fait était en train de maigrir Et qu'il explique que c'est la meilleure expérience sociale Qui a été faite sur Youtube Sur les réseaux sociaux Bon maintenant Si vous voulez mon avis Alors Déjà il y en a qui ont compris Que c'était une perte de poids de 7 mois C'est faux Voilà c'est 2 ans Voilà c'est une perte de poids De 2 ans Ensuite Je vous rappelle que Il y a 2 ans Il y a quelque chose qui faisait beaucoup parler C'était l'ozampic L'ozampic en fait c'est un médicament pour les diabétiques Mais en fait les célébrités ont découvert Que l'effet secondaire de ce médicament C'est qu'il fait perdre beaucoup de poids Alors je me rappelle plus S'il coupe l'appétit Ou si du coup Il fait perdre du poids automatiquement Je pense que plus il coupe l'appétit Et en fait ça fait que tu perds beaucoup de poids Et en fait je soupçonne Nikocado Avocado D'il y a 2 ans avoir découvert l'ozampic Et en plus de prendre de l'ozampic Avoir fait du sport Donc en fait Non seulement il a perdu du poids avec un médicament Mais en plus Il a fait du sport en même temps Et ça expliquerait comment il a fait pour en 1 an Perdre plus de 100 kilos Euh en 2 ans Perdre plus de 100 kilos Après peut-être qu'il a fait du sport de manière naturelle Mais bon Moi quand on me dit qu'il y a 2 ans Un mec a commencé à perdre du poids Je pense directement à l'ozampic Parce que tu peux retrouver des articles D'il y a 2 ans Où des célébrités Disaient elles-mêmes Qu'elles avaient perdu énormément de poids Parce qu'elles étaient sous ozampic Etc Donc dites-moi vous ce que vous en pensez Après dans tous les cas Il a perdu son poids Et il a fait de l'argent Et tout le monde a parlé de lui Il est connu de ouf Etc Franchement bravo Après je trouve que quand même Il a trop voulu faire l'antagoniste En mode a parlé de manière spéciale Et tout En mode comme si c'était Un mec qui avait en fait Arnaqué toute l'humanité Tranquille T'as juste fait des vidéos YouTube Diffé Voilà Tranquille Tranquille Mais sinon c'est bien Je trouve que c'est bien Parce que moi il me faisait de la peine Les gens comme ça Qui sont obèses Et qui en fait Ont du mal à respirer Dès qu'ils parlent trop Ils sont déjà essoufflés et tout Je trouve ça un peu flippant Mais heureusement Qu'il s'est repris quoi Et que finalement C'était juste une expérience sociale D'après lui Voilà c'est très bien pour lui Et c'est mieux de le voir Tout en bonne santé Que en mauvaise santé Du coup la famille J'espère que la vidéo vous a plu C'est le cas n'hésitez surtout pas Likez, commentez, partagez On se capte les gars Pour une prochaine vidéo C'était Nana Ce qu'on les sonne vous Bang, bang, bang